On doit Bamougou et Draman ensemble. On doit les Bamougou. En 2025, n'ayez pas peur, chers Ivoiriens. On doit enlever Draman au pouvoir. Sinon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. La Somalie est en train d'avancer. La Côte d'Ivoire ne peut même pas s'arrêter devant le Rwanda. Rwanda qui a connu une terrible guerre. 800 000 décès, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut même pas se comparer au Rwanda. Voilà, hier, merci mon frère, hier, le marché d'Ajami a pris feu. Peut-être même que c'est les partisans qui font les trucs comme cela. Mais c'est des démons. Le marché a pris feu. Ils sont allés mettre feu quelque part. Parce que le coin est dense. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, oh, peut-être que c'est eux qui ont provoqué. Comme ça, ils vont dire qu'on va casser le coin. Parce qu'il y a le branchement anarchique d'électricité. C'est des démons. Les gens cherchent parcelles pour vendre aux Libanais. Donc, ils sont là-bas, on dit, oh, il y a le feu. Et lui qui a filmé, il a dit, vous voyez, non ? Il faut que l'État fasse quelque chose. Les gens n'ont pas de disjoncteur dans la maison. Brachement anarchique, c'est pas bien. Vous voyez, non ? Donc, demain, on a dit, bon, vous devez quitter, on va casser. Les gens ne sont pas prêts pour nous, chers camarades. C'est des hommes d'affaires, ce n'est pas des politiques. Ce n'est pas des gens qui se soucient pour le peuple. Aidez-nous à enlever Draman en 2025. Aidez-nous. Tous les grouillers, tous les brosseurs, tous ceux qui sont au black, tous les petits balancers, les autres tiquis, les garbats tiquis, aidez-nous, chers camarades. Pardonnez. Vous nous avez abandonnés en l'an 2002 jusqu'en 2010. Vous nous avez abandonnés. Vous nous avez abandonnés. Regardez la vie qu'on vous fait subir. On casse les autres. On casse les bains. On casse les orange-monnaie. On casse même Garbatiki. Ils n'ont même pas pitié de leur propre frère Jula. Votu de moins de 50, on ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Même ici, il y a une voiture de 1960 qui roule. Il y a des voitures de 1960 qui roule. C'est de ça qu'il s'agit. Ma maison, quelle est-ce qu'elle a là ? Ma maison où j'ai agi là ? Mais elle a plus de 40 ans. La maison a plus de 40 ans. Il y a des gens même qui tombent dans les maisons de 1980. Ils n'ont pas l'argent pour reconstruire, ni pour faire truc. Des maisons délabrées, les Américains tombent dedans. Mais en Côte d'Ivoire, les gens ne relogent pas les gens. Les gens cassent les gens. Les maisons des gens. Il y a des véhicules même qui font fumer. Les gens conduisent ça ici. Moi, je vois ça souvent. Ce n'est pas nombreux parce que c'est facile d'avoir un véhicule ici. Mais il y a des gens qui sont tellement pauvres qui continuent de conduire dans les mêmes Mercedes. C'est l'ancienne Mercedes, la Farron. Ça roule ici. Ancien, ancien Mercedes, Farron. Farron. Ça roule aux Etats-Unis. Fumez ça. Le gars n'a pas l'air pour réparer. Draman est venu. Il sait très bien que ce sont les Babaché, les Djoulas qui sont dans le transport. Il sait très bien que ce sont les Djoulas qui sont dans le transport. Les Maliens, les Burkinabés, les Ivoiriens, les Nordistes. Il n'a pas eu pitié de vous. Qu'est-ce que Draman n'a pas fait? En 2025, vous devez nous aider. Tous les Nyabros. Tous les Noussi. Vous devez nous aider, chers camarades. Il faut qu'on enlève le gars. Le gars-là va faire que notre pays va devenir autre chose. C'est parce qu'Ahmed Bakaoko est moins qu'on ne parle plus de drogue. Selon la Côte d'Ivoire, il était même la locomotive de Kadhafi dans la sous-région. Dès qu'Ahmed est décédé, ça a diminué un peu. On ne parle plus trop de ça. Parce que le dossier avait été confié à Ahmed. Quel scandale ils n'ont pas mis sur notre pays. Quel scandale. Ils ont tout mis sur notre pays. Même la direction des drogues ici avait même les regards sur la Côte d'Ivoire. Tellement ça circulait. C'est les mêmes là qui ont fait publicité de El Joboto. C'est les mêmes là. Ils ont pris un drapeau de Côte d'Ivoire et puis au milieu là, ils ont mis le drapeau de El Joboto dedans. Hé Allah ! Drapeau d'un pays. Même les Etats-Unis, les gens ne font pas ça comme ça. Eux-mêmes qui ont créé là, eux, ils ne font pas ça. Le drapeau des Etats-Unis, c'est le drapeau et puis ils ont un drapeau à part. Mais chez nous, ils ont pris orange, blanc, vert. Dans le blanc là, ils ont mis PD dedans. Hé Allah ! Quel scandale, ceux-là n'ont pas commis ici, nous ? Dans tous les secteurs, ils sont du mauvais côté, du côté diabolique. Dans tous les secteurs, ils sont du côté diabolique. Framasson, c'est eux qui ont envoyé ça en Côte d'Ivoire, sous Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko était le chef de Framassonnerie dans la sous-région. C'est toujours le RDR. Ils ne connaissent pas sainteté. Ils ne connaissent pas ablution. Ils ne connaissent pas Alléluia Amen. Ils sont toujours dans le Nkou Nkou. C'est quel parti politique, ça, là ? On doit chasser ceux-là du pouvoir, chers camarades. C'est très urgent, hein ? On doit chasser ceux-là du pouvoir. Il faut les enlever au pouvoir. Il faut les enlever au pouvoir, Wallahi. Ils sont en train de salir l'Afrique de l'Ouest. Ils sont en train de gâter notre pays. C'est des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. C'est des gens qui n'ont pas pitié pour les orphelins, pour les veuves. Ils n'ont pas pitié des pauvres. Ils n'ont pas pitié de l'être humain qui n'a pas réussi. Parce qu'eux, ils ont réussi par les armes. J'ai écouté même le discours du porte-parole. Adama, quelque chose comme ça. J'étais étonné. Ils parlaient avec un nez suffisant. La route, elle va se faire. Nous n'allons pas faire des contours pour épargner des maisons. La route, elle va se faire. Que ce soit la CNSP, je ne sais pas quel nom il a dit, là, CNPS, que ce soit la maison d'un homme politique, que ce soit la maison des ébriers, la route va passer toute droite. On ne va pas faire des contours. Et puis, ils parlaient doucement. On vient d'un film. Et puis, ils ont mis une musique en bas encore pour mettre dessus. Doucement comme ça. On a vu des villageois qui nous ont dit qu'on doit faire des contours. Mais qui va payer le reliquat ? Qui va payer l'argent des contours ? Et puis, nous faisons des routes pour que les gens aillent rapidement au plateau. Dans le village des gens, lui, il parle gros français. Il ne sait pas qu'il est dans le village des gens. La route va se faire. Entendu, il y a un village. Son village est au loin, là-bas. Bon, du coup. Et puis, c'est lui qui parle gros français dans le village des gens. En 2025, tous les ébriés, vous devez être de notre côté. Les Mangou ne peuvent rien faire pour vous. Lui qui porte casque de moto, là, il ne peut rien faire pour vous. Il a été acheté. Beugré Mambé a été acheté. Il ne peut rien faire pour vous. Mangou est parti à l'hôtel du Golfe. Il est deux fois ambassadeur aujourd'hui. Il se préoccupe de lui et de sa femme. Il s'en fout de vos maisons qu'on casse. Tous les ébriés, en 2025, soutenez Babou Laurent. En évont, Dramal, vous devez être au pouvoir. Si vous voulez reprendre votre village, si vous voulez reprendre votre terre, parce que si vous donnez 5 ans à ceux-là, si ceux-là sont pourront, pendant 5 ans, ne patez pas à Lakota, on va vous chasser. Ne patez pas à Maman, il n'y a pas place là-bas. Ne patez pas à faire caisser du coup. Soro Guillaume a des problèmes, mais c'est pareil, il va régler ça. L'an de Soro Guillaume, d'ici 5 ans encore, ça a fini. Il va aller faire ça. Donc, ne patez pas à faire caisser du coup. Vous allez vous démerder. Vous sortez de la pointe de la côte, vous partez au Ghana. Si vous ne nous aidez pas, pourquoi on a notre Draman là ? Vous allez perdre tout à Pidja. Même son gant, c'est bouclé, ils vont tout voler. Ben, j'ai vu tout ça, ils vont tout prendre. On doit enlever Draman au pouvoir. C'est très important. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. Parce que ceux-là, s'ils prennent un autre mandat, ils vont se dire, ah, c'est de justesse qu'on a pris le pouvoir. Cette fois-ci, on doit faire mauvais, mauvais. Ils vont augmenter le mercure comme la guêpe. Elles-mêmes, les femmes rebelles, elles connaissent. Ils vont augmenter le mercure. Ils vont taguer les gens. Beaucoup seront fiolés. Même nous tous, ce n'est pas sûr qu'on va traverser les 5 ans. Ils vont nous chercher parce qu'ils savent que nous mobilisons. Ils savent que nous sommes une force de frappe. Dans les 5 ans-là, ils vont, ils seront trop méchants parce qu'ils se disent qu'on a échappé de justesse. Cette fois-ci-là, si on veut continuer jusqu'en 2050, on va passer à l'étape supérieure. On va faire comme Soro Guillaume. On va procéder à l'élimination physique. Ils ne vont plus se limiter aux prisons. Ils ne vont plus se limiter aux prisons. La Côte d'Ivoire sera comme une mafia. Vous avez vu ce qui s'est passé ici, tout près ici, au Mexique. À cause des élections, les gens ont commencé et même les candidats à la présidence, on les élimine. Le pays est gâté. Le pays est rempli de gangs dirigés par les hommes politiques. C'est ce qu'ils vont faire. Ça ne sera plus les enfants en conflit avec la loi qui vont sortir et les macheter. Ça sera même toute une armée secrète qui va travailler dans l'ombre. Éliminer, enlèvement. Les 5 ans-là, ça sera très méchant, chers camarades. On est là, non ? 2026, c'est l'année prochaine. On va voir. 2026, s'ils sont au pouvoir, ils vont commencer déjà. On va voir. C'est ce qu'Évoudi l'a noté très bien. Le 4e mandat, parce que Draman, il ne va pas s'en sortir. Physiquement, je vais dire, il est beaucoup plus vieux. Vous voyez, non ? Il aura maintenant plus de 90 ans s'il t'aimit les 4 mandats. Donc lui, il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Ça sera balabre entre Fantagbé, entre Lafiole, entre Bacongo, et puis Sissé Bacongo, et puis Big Togo, et puis Kandia Kamara. Ça dit, ça sera la bataille de Kirin 9. Ils vont se battre entre eux. Et ça sera mélangé des tuéries partout. C'est moi qui vous dis. Il n'y en a pas de Dieu m'a dit. Je le dis par déduction. Je le dis par déduction. Si tu comprends français, tu sais de quoi je parle. Je le dis de manière perspective. Je le dis comme si ça allait venir. Et vous allez voir. Parce que Draman risque de partir comme le Oufo Boani. C'est-à-dire, en plein pouvoir, peut-être Dieu va le rappeler. Parce qu'il est beaucoup plus vieux. Il est fatigué. Vous voyez, il a cancer de ventre. On dit, c'est Antibale. Quel Antibale ? C'est quel Antibale qui rend quelqu'un comme s'il est enceinte ? Antibale, ici, ça gonfle. Antibale gonfle le ventre ? Le monsieur a mouru ou du gars ? Pourquoi il cherche quoi en France ? Même hier, il est parti en France encore. Ils sont en train d'opérer toujours la gauche. Ils sont en train de gracler. Ça ne va pas chez lui. C'est pourquoi il n'est pas quitté le pouvoir ? Parce qu'il veut faire comme Oufo Boani. S'il quitte le pouvoir, OTP, CIV, ça va le dégoûter. Il connaît. Parce que la CPI veut laver son honneur. Il va forcément Syrie, Draman, Ouatran et puis Guillaume, Sourou. Il ne va pas vouloir quitter le pouvoir. Il ne va pas vouloir quitter le pouvoir. Donc un bon matin on a dit c'est là maintenant chacun va vouloir se placer. Ils vont commencer à faire des gangs. Ils sont tous milliardaires. C'est ça qui est dangereux parce qu'ils sont tous milliardaires. S'ils n'étaient pas super riches, on peut dire bon, les événements c'est débrouilleux, on va les bras. Mais ils sont milliardaires. Donc ils sont capables de créer des groupes armés. Des groupes armés. Et puis quand on va parler, ils vont dire qu'ils étaient là-bas. Simone Bago il avait créé un escadron de la mort. Vous avez fait quoi ? Puisqu'on nous accuse, ils accusent Simone Bago d'avoir créé un escadron de la mort. Donc quand ça a chauffé, ils vont ramener ça sur la table. Ils vont ramener. Quand les hommes de la fiole vont commencer à faire mauvais, mauvais. Quand les hommes des autres là, Big Togo, ils vont commencer la mafia partout. Quand on va parler, ils vont dire vous la fermez là. À votre tour, Babo Laurent là. C'est Simone Bago qui avait créé un escadron ici. Ils vont justifier ça encore. Et puis c'est parti pour cinq ans de souffrance. Cinq ans de terreur. Cinq ans de drame à outrance. En 2025, en octobre, tout Abidjan doit danser. Tout Ouagadougou doit danser. Tout Bamako doit danser. Tout Niger doit danser. Tout Kotonou doit danser. Toutes les capitales, tous les cyberactivistes doivent fêter. On doit faire direct en même temps. Tu as l'embarras du choix. Tu ne sais pas où tu vas partir pour fêter la victoire. Il faut que ça se passe en 2025. On doit célébrer ça dans notre vivant, chers camarades. Il faut que cela quitte le pouvoir. On va voir comment sera la respiration de Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Vous allez voir que l'image africaine va changer. Les vies seront délivrées. Chers camarades, Steve Biko va sortir de la Maca pour dire merci les gars. Merci, je suis libre. il va venir faire ses vidéos comme il a l'habitude de les faire. Il va venir crier. Il va se relâcher parce que nous sommes des êtres humains. La différence entre l'être humain et les animaux c'est que nous on parle. On ne doit pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il a parlé. C'est pourquoi le blanc a dit liberté d'expression et ils ont mis ça dans leur constitution. Ça est même dans la constitution des dramanes mais malgré ça personne n'est pas là-bas. Ce n'est pas normal. La différence entre un être humain et puis un animal c'est que nous on parle. Un être humain qui est pauvre un être humain qui est seul un être humain qui souffre il n'a que sa bouche pour parler. Pourquoi on nous empêche de parler ? Pourquoi on vient nous tuer parce qu'on parle ? Est-ce que nous on tue ? Quand on parle il y a quand même des RDA qui meurent ils sont tous vivants. Mais les critiques font partie de la beauté de la vie. Il faut qu'on critique il faut qu'on se frappe verbalement mais ça se passe en France Marine Le Pen et puis les Macron ça se passe aux Etats-Unis Donald Trump et les Républicains partout ça se passe. Pourquoi en Côte d'Ivoire ça ne se passe pas ? Eux ils sont qui ? Vous gâchez la vie des gens. Pourquoi vous voulez forcément que les gens deviennent RDA avant de rentrer dans leur pays ? Pourquoi ? Je n'ai pas dit qu'on rentre en Côte d'Ivoire parce qu'il est au RDA mais pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Laissez les gens vivre leur vie. Vous êtes mortels comme tout le monde. Vous fatiguez les gens. Des gens ont leur plan. Même moi-même j'ai des plans. Je ne peux même pas aller voir mes parents. J'ai eu le mal et le plaisir de critiquer un état l'état de Draman Ouattara. S'il avait fermé ma bouche je pouvais rentrer en Côte d'Ivoire sortir comme je veux. Je pouvais rire de la vie aussi. Jouir de ma vie benguitiale. Ne pas regarder derrière moi quand je marche. Parce que Draman est au pouvoir. Ma vie est suspendue. On veut nous fioler. On ne peut pas voir nos parents. On ne peut pas voir nos choses. On ne peut pas aller acheter terrain pour essayer de faire un champ de cacao. Tout est suspendu parce que Draman est au pouvoir. Mais pourquoi ? Vous n'êtes pas Dieu. Même Dieu il donne la liberté même aux pécheurs. Tu as péché. Tu as découché. Tu as grès. Tu as fait adultère. Le matin tu te réveilles tu respires l'air. Dieu ne coupe pas l'air parce que tu as péché. Il donne une seconde chance à l'être humain. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça ? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça ? Même chrétien même pasteur Mougou femme des gens et puis demain il prêche et Dieu a pitié de lui. Il lui donne une seconde chance. Vous n'avez pas pitié des gens ? Compagne vient encore du bois parce que vous voulez nous tuer. Mais pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? Vous êtes trop méchants au RDR. Vous êtes trop méchants. Vous n'avez pas pitié des gens. Vous n'avez pas pitié des gens. Parce que tout c'est un conflit et dans la rue il manifeste. Vos partisans l'ont pris. Ils ont ennevé sa tête. Vous n'avez même pas condamné ça ni verbalement ni de manière procédurale ni rien. Ce Watra Karim là il est clair comme ça. Il est à Bidjan. Lui qui avait la machette là il s'appelle Watra Karim. J'ai tout son profil. Je sais même où il vit. Dans quel quartier il vit. Je connais même la maison. On m'a tout donné sur lui. Il est là. Et c'est avec ça on me dit non c'est un président vous devez le respecter. Il est en train de raccourcir la vie des gens. Il est en train de retarder la vie des gens. Vous avez attrapé combien de personnes qui veulent vous renverser même ? Ils sont combien ? Vous avez dit Stéphane Kipré a voulu faire rébellion. Il est à Bidjan. Vous le laissez tranquille parce qu'il est milliardaire comme vous. Mais si vraiment le patronne rentre là vous allez l'attraper à l'aéroport. Mais pourquoi ? C'est injuste. Vous dites que le boulot aura à tuer les femmes d'un boulot il est à Bidjan vous ne pouvez rien lui faire parce que vous savez que si vous faites quelque chose le peuple va s'élever. Vous avez dit que Stéphane Kipré voulait faire rébellion. Il voulait faire coup d'état. Il est rentré vous avez fermé Gail là. Vous le laissez se promener parce qu'il est milliardaire comme vous. Il peut vous tenir tête. Il a l'argent comme vous. Et vous empêchez Bagbo Kone de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous empêchez Hervé Gédé de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous empêchez Hermann le patron de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous empêchez Bibi de rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'on vous critique. Quand on vous critique là qu'on vous tue. Est-ce qu'on vous empêche de voler l'argent ? De diriger votre pays ? Vous êtes méchants. Générance Là qu'on vous arbeite Out неё